Lecture du Livre des Actes des Apôtres Après avoir passé quelques temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement le pays Galate et l'Afrigie, en affermissant tous les disciples. Or, un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur. Dans la ferveur de l'Esprit, il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus. Mais, comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean le Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part. Et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur il réfutait publiquement les Juifs, en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le Grand-Roi sur toute la terre, car Dieu est le Roi de la terre. Que vos musiques l'annoncent Il règne, Dieu, sur les païens Dieu est assis sur son trône sacré Les chefs des peuples se sont rassemblés C'est le peuple du Dieu d'Abraham Les princes de la terre sont à Dieu Qui s'élève au-dessus de tous Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là Jésus disait à ses disciples Amen, Amen, je vous le dis Ce que vous demanderez au Père en mon nom Il vous le donnera Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom Demandez, et vous recevrez Ainsi votre joie sera parfaite En disant cela, je vous ai parlé en image L'heure vient où je vous parlerai sans image Et vous annoncerez ouvertement ce qui concerne le Père Ce jour-là, vous demanderez en mon nom Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous Car le Père lui-même vous aime Parce que vous m'avez aimé Et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde Maintenant, je quitte le monde, et je pars vers le Père Acclamons la parole de Dieu Frères et sœurs, par sa mort et sa résurrection Par son ascension, Jésus est passé de ce monde au Père Et avant de quitter ses disciples Il a voulu leur donner un certain nombre d'indications Sur la manière de vivre après son départ Quand il ne serait plus physiquement au milieu d'eux C'est aussi le temps que nous vivons Nous, aujourd'hui, disciples du Seigneur Qui n'avons plus la présence visible de Jésus au milieu de nous Nous avons célébré avant-hier la fête de son ascension Et nous attendons dans l'espérance la venue de son Esprit Saint Le jour de la Pentecôte Mais pour préparer ses disciples à ce temps nouveau qui est le dernier Il n'y aura plus d'autres étapes après Jésus leur donne une mission Il leur donne une promesse Il leur donne un chemin La mission, être ses témoins parmi les hommes Être les témoins de ce qu'ils ont vu De ce qu'ils ont vécu avec lui Ils ont été les témoins de sa mort et de sa résurrection Et à travers ce témoignage rendu à la vie de Jésus Ils sont appelés à annoncer la nouvelle extraordinaire Dont Jésus a été le messager et l'acteur Dieu a aimé le monde Dieu aime les hommes Dieu est un père Cette nouvelle extraordinaire est que Dieu connaît chacun et chacune d'entre nous Il connaît non seulement nos apparences comme tout le monde Il nous voit, il nous entend, mais plus profondément Il connaît le cœur de chacun d'entre nous Il sait ce qu'il y a dans l'homme Et pas seulement dans l'homme en général Mais dans chaque homme et dans chaque femme de notre monde Dieu connaît la liberté de son cœur Et la manière dont chacun essaie de faire face aux difficultés de la vie Et Dieu n'est pas seulement celui qui connaît notre vie Mais il est surtout celui qui accompagne notre vie Celui qui nous tient par la main et qui nous conduit avec amour et patience C'est de cela que nous, témoins du Christ, fortifiés par l'Esprit Saint Nous sommes appelés à rendre témoignage Devant aucun homme, devant aucune femme, devant aucune existence, devant aucune blessure de la vie Nous n'avons le droit de détourner les yeux, nous n'avons le droit de désespérer Nous sommes témoins de celui qui ne désespère jamais Non pas parce qu'il nous croit très fort, mais parce qu'il sait Il nous tient dans sa main et nous garde sur son cœur Cette mission, Jésus sait bien, et les disciples savent bien eux aussi Que nous n'avons pas par nous-mêmes la force de l'assumer C'est pourquoi cette mission est assortie d'une promesse La promesse de l'envoi de l'Esprit Saint Cet esprit du Christ qui vient habiter le cœur des croyants Et qui fait de la demeure de Dieu parmi les hommes Cet esprit du Christ qui les conduit vers la vérité toute entière C'est-à-dire, qui les mène au-delà des apparences Au-delà des catégories sociales Au-delà des misères de chacune de leur vie Pour éclairer d'un jour nouveau la richesse de leur cœur Cet esprit saint, qui est la force de Dieu lui-même Est capable de reprendre notre existence au creux de sa faiblesse Capable de surmonter notre désir de ne nous occuper que de nous-mêmes Capable de briser notre indifférence et notre égoïsme Capable de construire dans notre vie une existence de frères et de sœurs Capable de nous faire entrer dans la famille de Dieu Cette promesse du Christ s'est accomplie pour les douze qu'il avait choisi et entraîné avec lui au jour de la Pentecôte Elle s'est accomplie pour ceux qui ont reçu le baptême dans l'Église par le don de l'Esprit Saint Elle s'est accomplie pour ceux qui ont été confirmés et fortifiés dans ce baptême par le sacrement de la Confirmation Elle s'est accomplie pour ceux que Dieu consacre à son service dans les ordres, évêques, prêtres et diacres Elle s'accomplie pour chacun de ceux qui essaient de suivre fidèlement le Christ parce que leur vie est consacrée par l'Esprit pour devenir signe de l'amour vivant de Dieu dans ce monde Une mission, une promesse, une mission confiée, une promesse accomplie et un chemin Vous vous rappelez, quand l'Esprit Saint est descendu sur la Vierge Marie et que l'ange lui a dit qu'elle deviendrait la mère du Sauveur Elle a dit, comment cela se fera-t-il ? Et nous, qui marchons à la suite du Christ avec nos lourdeurs, nos faiblesses, nos péchés, nos misères, nos pauvretés nous aussi, nous nous demandons comment cela se fera-t-il ? Comment Dieu peut-il faire surgir des hommes et des femmes d'amour à partir de nos cœurs de pierre ? Quel est le chemin par lequel il peut nous conduire à devenir vraiment témoin de l'amour de Dieu pour tous les hommes ? Ce chemin Jésus nous l'a indiqué à plusieurs reprises dans son Évangile, garder sa parole Évidemment on n'a pas tous la même mémoire, il y en a qui ont plus de mémoire que d'autres, et on a tous une mémoire sélective, mais Dieu ne nous demande pas d'être des encyclopédies vivantes, il ne nous demande pas d'être des Bibles ambulantes, il nous demande de garder sa parole c'est-à-dire de garder vivante dans notre cœur, la parole qu'il y a inscrite et qu'il y inscrit jour après jour. Nous n'avons pas besoin d'une mémoire exceptionnelle de surhomme, nous connaissons suffisamment de paroles de l'Évangile pour conduire notre vie, et je dirais même que nous avons de la marge. En effet, aimer ses ennemis, cela prend du temps, nous aimer les uns les autres, cela demande un effort, et nous aimer comme Jésus lui-même nous a aimés, jusqu'au point de donner sa vie pour nous, cela demande toute une existence avant d'y arriver. Mais soyez tranquilles, nous y arriverons tous. Nous arriverons tous à perdre notre vie. Mais la question, c'est de savoir si nous arriverons à la donner. Parce que pour la perdre, cela ne dépend pas de nous. Mais pour la donner, cela dépend de nous. Voilà le chemin dans lequel le Christ nous appelle à marcher. Et chaque fois que nous vivons un moment de communion plus intense avec lui, chaque fois que nous écoutons sa parole, que nous la méditons, que nous prions, même si notre prière est pauvre, chaque fois que nous vivons un moment de communion plus intense avec nos frères, comme nous pouvons le faire et comme nous sommes invités à le faire chaque dimanche dans notre paroisse, chaque fois que l'Eucharistie nous rassemble comme le corps du Christ, Il nous envoie pour devenir ses témoins avec la force de l'esprit. Celui qui dit qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas, mais qu'il n'aime pas son frère qu'il voit, est un menteur dissingent. Celui qui essaie de croire au Christ ressuscité, de communier à son corps et à son sang, mais qui se refuse à entrer en communion avec ses frères, est un menteur. Et cela ne veut pas dire qu'il faille renoncer à écouter la parole du Christ et à recevoir le corps du Christ pour nous mettre en vérité. Cela veut dire qu'il faut changer notre vie pour nous mettre en vérité, et ne plus être des menteurs. Frères et sœurs, les actes des apôtres nous disent que les douze étaient réunis dans la chambre haute avec Marie, la mère de Jésus, qu'ils étaient en prière quand l'Esprit Saint est venu sur eux. Alors, fermons un instant les yeux et contemplons cette Église rassemblée dans la prière avec Marie en son centre, et qui implore la venue de l'Esprit Saint pour que toute notre vie soit renouvelée et ouverte à l'amour. Tous ensemble, du fond du cœur, nous prions les uns pour les autres, pour que nous soyons à notre tour comblés de la joie du Christ. Prions ensemble. Seigneur me voici à genoux devant vous, vous suppliant pour tous mes péchés que j'ai commis, en pensée, en parole, par action et par omission, soit en vous offensant, en offensant mes prochains ou moi-même. Seigneur Dieu Tout-Puissant, soyez toujours à mes côtés. Que votre lumière me parvienne, moi qui suis un pécheur. Que votre lumière m'ouvre les yeux aux merveilles du monde à venir, les mains à la charité. Seigneur ma foi est faible. Augmentez ma foi, rendez ma foi certaine et inébranlable. Gloire à vous Dieu de bonté. Gloire à vous Dieu de miséricorde. Gloire à vous Dieu trois fois saint. Que votre règne arrive en ce monde. Que votre volonté soit faite. Que les hommes reconnaissent Jésus comme sauveur. Celui qui a effacé nos péchés. Faites-nous connaître notre mission sur cette terre. Que votre grâce atteigne ceux qui vous aiment. Et votre miséricorde ceux qui vous dédaignent. Donnez aux malades la guérison. Aux prisonniers la liberté. Aux victimes la vie éternelle. Aux affamés le pain de vie. Faites cultiver en nous l'amour, la foi et la charité. A vous Dieu soit la gloire, la puissance et le règne dans les siècles des siècles. Par Jésus Christ, l'agneau offert en sacrifice suprême. Amen. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada